Le 6 octobre, les Tunisiens vont élire leur président. Parce que c'est d'abord l'intérêt de la Tunisie qui doit poursuivre son redressement. Et parce que l'Union européenne doit continuer sa coopération avec ce pays pour protéger ses frontières, j'espère que Kayy Saïed, actuel chef de l'État, sera reconduit par ses concitoyens. En effet, la perspective d'un retour aux affaires des frères musulmans à Tunis serait une catastrophe. Une catastrophe à double titre, puisque les islamistes d'Enada ont mené la Tunisie à la ruine et au chaos ces dix dernières années. Ce désordre intérieur a pris fin avec l'arrivée au pouvoir de Kayy Saïed. C'est d'ailleurs le constat établi par le service diplomatique européen et remis dans un communiqué le 7 juillet dernier aux 27 États membres de l'Union européenne. Cette note précise que l'Union européenne continue d'avoir un vif intérêt à préserver son partenariat avec la Tunisie afin d'assurer la stabilité du pays et de poursuivre une coopération efficace en matière de gestion des migrations. J'ai pu constater moi-même lors de mon dernier déplacement en Tunisie que les liens amicaux de ce pays avec la France sont toujours largement partagés dans la population. Et tous mes interlocuteurs sur place insistent pour que l'Union européenne accompagne le redressement économique et la lutte contre la corruption conduit par l'actuel président. Je rappelle également que la Commission européenne a signé avec Tunis à l'été 2023 un accord qui vise notamment à réduire les départs de migrants de la Tunisie vers l'Europe. Et cet accord est un partenariat gagnant-gagnant puisqu'il vient d'entraîner une baisse de 65% des arrivées de migrants irréguliers en Italie en 2024. Moins 65%. Alors la Tunisie se relève à peine du chaos islamiste. Il est donc urgent dans l'intérêt des Tunisiens mais aussi dans l'intérêt des Européens de soutenir sa stabilité politique. Bonne chance au peuple tunisien.